Coffeyville, Kansas, le 5 octobre 1892. C'est dans cette bourgade de l'Ouest Américain, habituellement calme, que résonnent soudainement des coups de Winchester. Des cris retentissent, des vitres se brisent, des enseignes explosent, le sang coule et des corps s'effondrent. La rue principale de la ville se change rapidement en un véritable champ de bataille. D'un côté, on trouve les habitants de la ville armés à la va-vite et mobilisés pour épauler les autorités. Et en face, on a une poignée de bandits qui viennent de tenter un braquage insensé. Cambriolés, simultanément, deux banques en plein centre-ville. Ce gang de malfrats, ce n'est pas n'importe lequel, c'est le groupe des frères Dalton. Ancien US Marshall, ils ont rapidement quitté la légalité, pour devenir des voleurs de bétail, des joueurs de poker, des alcooliques invétérés et surtout de dangereux criminels. Pendant deux ans, ils ont déambulé dans l'Oklahoma, le Kansas, la Californie, l'Utah et l'Arizona au rythme de leurs altercations explosives avec les forces de l'ordre. Et c'est à Coffeyville que se joue leur dernier coup. Aujourd'hui, on revient donc sur l'épopée sanglante de la fratrie la plus célèbre de l'Ouest américain. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous parler de notre sponsor du jour. Vous ne l'avez sans doute jamais vu sur YouTube, NordVPN. NordVPN est un service qui vous permet de chiffrer vos données afin de pouvoir naviguer sur Internet en toute sécurité. Ce qui est utile pour éviter de vous faire pirater si vous avez l'habitude de vous connecter sur des réseaux publics. Disponible sur toutes les plateformes, Windows, Android, iOS, Mac OS, Linux et même Android TV, sous la forme d'une application simple d'utilisation. NordVPN vous donne accès entre autres à du contenu indisponible dans votre pays. Si vous souhaitez au passage soutenir la chaîne, avec mon lien en description, NordVPN vous propose d'économiser 73% en choisissant un abonnement de 2 ans à 2,80€ par mois avec en plus un mois gratuit. Et si le service ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de vous faire rembourser sous 30 jours. Un grand merci à NordVPN pour son soutien et j'en profite pour glisser un petit message. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, là aussi ça soutient énormément la chaîne. Bonne vidéo ! Les Dalton viennent d'une famille nombreuse, plutôt même très nombreuse. Leurs parents, James et Adeline Dalton vont avoir 12 enfants. Parmi eux, seuls 4 vont composer le fameux gang Dalton. Du plus vieux au plus jeune, on trouve ainsi Grayton, dit Gratt, William, dit Bill, Robert, dit Bob et Emmett, qui lui n'a pas de surnom. Et puis à l'âge adulte, les Dalton prennent chacun un chemin différent. D'un côté, Gratt Dalton va adopter une vie de parieur, d'alcoolique et de bagarreur de saloon. De l'autre, Bill va se marier, fonder une famille, investir dans un ranch et même rejoindre le parti démocrate du coin. Quant à Bob et Emmett, encore jeunes, ils vivent encore chez leur mère en Oklahoma. Nous sommes en 1887 et pour le moment, il est difficile de s'imaginer comment le destin va réunir cette fratrie improbable. Tout d'abord, l'un des frères Dalton, Frank, était devenu US Marshall, sauf qu'il meurt brutalement dans une fusillade en Oklahoma. Profondément touché, Gratt, le bagarreur de la fratrie, va alors demander à prendre sa place, aux côtés de son jeune frère Bob âgé de 18 ans. Les autorités acceptent, mais les deux frères déchantent rapidement. Leur métier est difficile, dangereux et extrêmement mal payé. Ils ont beau être devenu des US Marshall, Gratt et Bob vont être les deux premiers à connaître des ennuis avec la justice. En août 1888, alors qu'ils sont chargés d'arrêter un certain Charles Montgomery accusé entre autres de vol d'arme à feu, une fusillade éclate entre Bob et le suspect. Le jeune Dalton réussit in extremis à atteindre Montgomery. Ce dernier s'effondre, reine mort. C'est à ce moment précis que les ennuis commencent. Parce que Bob, en fait, il n'est pas vraiment Marshall. Trop jeune, il n'a pas encore prêté serment. Donc, techniquement, il n'a pas le droit d'arrêter un suspect, et encore moins de le tuer, même en cas de légitime défense. Aux yeux de la loi, il vient donc de commettre un meurtre. Ouais, c'est pas de chance. Mais heureusement pour lui, la justice se montre plutôt clémente, et il est finalement acquitté. Mais trop tard, le jeune Dalton maintenant, il a une réputation de meurtrier qui fait la justice soi-même. Et sous pression, il sombre dans l'alcool. Gratt et Bob décident donc de s'éloigner. Mutés à Wichita au Kansas, ils deviennent adjoints du Marshall local. Ils en profitent également pour faire venir Emmett, le plus jeune de leurs frères, à qui est confié la gestion des cellules. Désormais, leur principal problème, c'est l'argent. Les Dalton dépensent plus que ce qu'ils gagnent, notamment en boisson. Du coup, les trois frères s'endettent. A force de discuter son salaire, Bob finit par se disputer avec son supérieur qui décide de le licencier. Alors que leur situation devient délicate, les choses vont encore empirer pour les Dalton à partir de 1890. Après que Bob ait été surpris en train de boire avec des trafiquants d'alcool, Bob et Emmett se retrouvent avec un mandat d'arrêt sur leur tête, pour complicité avec les contrebandiers. Les deux Dalton vont se cacher pendant près de trois mois avant d'être finalement graciés grâce aux témoignages de leurs amis. Tout aurait pu s'arrêter là, mais non. Pendant ce temps, livré à lui-même, Gratt se fait remarquer pour des bagarres de Saloon. Cette tâche de plus sur la réputation des trois frères force les Marshalls à tous les licencier. Bon, en même temps, entre ça et tout ce qui s'est passé avant, ils l'ont bien cherché. Et Dalton veulent alors rejoindre leur frère Bill, dont la situation est bien plus respectable et bien plus stable que la leur. Mais il vit en Californie, donc loin de l'Oklahoma, et le transport va coûter cher. Bob a alors une idée. Il propose de voler le bétail du chef d'Osaké, dont il soupçonne de l'avoir dénoncé au tribunal, pour pouvoir le revendre et financer leur voyage. Les Dalton entament alors véritablement leur carrière de bandits en juillet 1890. De nuit, ils volent près de 20 chevaux aux amérindiens. Fuyant vers le Kansas, ils parviennent à y revendre la majorité des animaux et à empocher un petit pactole. Mais ils ont laissé des indices derrière eux. Et ils sont rapidement recherchés. Après une chasse à l'homme à travers une partie du Kansas, les trois frères réussissent finalement à se retrouver et à se glisser dans un train pour la Californie. En 1891, les trois criminels de la famille se retrouvent enfin à l'abri chez leur frère Bill Dalton. Tandis que ce dernier va essayer de les ramener à la raison, il ne se doute pas encore que c'est lui qui va être entraîné vers le mauvais côté. Bill Dalton va essayer pendant un temps de leur trouver un travail honnête, mais sans grand succès. Entre deux bagarres dans des saloons, Bob a une nouvelle idée. Attaquer un train. Si le butin s'avère suffisant comme ils l'espèrent, alors gratte et mettez-lui pourront fuir en Amérique du Sud, où leur pactole leur permettra de vivre tranquillement pendant des années. Bon, je vous spoil, ça va pas très bien se passer. Dans la nuit du 6 février 1891, deux hommes masqués prennent ainsi le contrôle d'un train de la Southern Pacific, près de la ville d'Alila. Celui-ci transporte le paiement d'une importante partie des employés de la compagnie, dont les deux bandits veulent s'emparer. Pour réussir leur coup, Bob et Matt se sont glissés entre deux compartiments lors d'un stop. Entrés dans la locomotive, ils prennent en otage les conducteurs et font stopper les machines. Puis, prenant les mécaniciens en otage, les Dalton sortent du train et essayent d'entrer dans le wagon contenant la paie des employés. L'agent de la compagnie, chargé de protéger l'argent, ouvre alors le feu. À un contre deux, ils se retrouvent rapidement en mauvaise posture. Mais, Emmett vient de réaliser qu'il a peut-être tué l'un des conducteurs de train, qui vient juste de s'effondrer à ses pieds. Prenant peur, les deux frères d'Alton préfèrent s'enfuir. Au final, le braquage aura coûté la vie à un innocent sans leur apporter le moindre dollar. À prenant l'attaque du train, le shérif du coin, un certain Eugène Key, part en charge à travers toute la région pendant près de deux jours. Et d'ailleurs, par pur hasard, il va s'arrêter dans le ranch de Bill Dalton pour passer la nuit. Mais comme ce dernier ignore totalement ce que viennent faire ses frères, eh bien, il l'accueure comme un client lambda. Mais le lendemain matin, alors que le shérif est sur le point de repartir, il découvre dans la grange une selle, comme celle décrite par les victimes du train. Prenant alors conscience de la situation, Bill décide alors d'organiser le départ de Bob et Emmett de la Californie. Ils commencent par se cacher dans les montagnes de la Sierra Nevada, puis traversent le désert des Mojave, où ils manquent de laisser la vie sous une chaleur accablante. Épuisés, ils prennent le risque d'embarquer dans un train pour gagner l'Utah et la ville de Salt Lake City. Sauf que la justice retrouve rapidement leurs chevaux, qu'ils ont abandonné derrière eux en embarquant dans le train. Le shérif Key et ses hommes engagent donc une course-poursuite éreintante avec les Dalton, mais Bob et Emmett parviennent à semer le shérif Key, qui n'a d'autre choix que de rentrer en Californie. C'est à cette période, à l'été 1891, que les deux frères d'Alton décident de diversifier leurs activités. C'est à cette période, à l'été 1891, que les deux frères d'Alton décident de diversifier leurs activités. C'est à cette période, à l'été 1891, que les deux frères sont à ce moment que naît véritablement le gang des Dalton. A ce stade, vous l'aurez peut-être remarqué, il manque deux Dalton, Gratt et Bill. En fait, si Bob et Emmett n'ont pas attaqué le train avec Gratt, c'est parce que le cheval de ce dernier était tombé malade. C'est une raison un peu bête, mais c'est comme ça. Cependant, une semaine après l'attaque ratée du train et alors que ses frères sont en cavale, Gratt est arrêté. Tandis qu'il avoue tout, pour éviter d'être inculpé pour meurtre, le shérif Key refuse de le croire. A court de suspect, il ordonne alors l'arrestation du frère le plus innocent de la famille, Bill, en espérant qu'il lui dira tout sur ce qu'il sait et qu'il l'aidera à arrêter Bob et Emmett. Le 17 mars 1991, le grand jury prononce la mise en accusation de Bob, Emmett et Gratt, mais c'est aussi du pauvre Bill pour l'attaque du train de la Southern Pacific. Et ce même jury m'a pris la tête de Bob et Emmett pour 3000 dollars chacun, une somme très importante pour l'époque. Si Gratt, lui, est directement conduit au tribunal, les relations de Bill lui permettent d'être libéré et d'engager un avocat pour défendre son frère aîné. Ce que Bill ignore, c'est que cet avocat est aussi conseiller juridique de la Southern Pacific. En plein conflit d'intérêts, l'avocat choisit son camp et demande à Bill une somme exorbitante de 2000 dollars, ce qui le pousse à se ruiner. Et quand le procès débute, l'avocat fait exprès d'arriver ivre mort au moment du jugement, ce qui évidemment décrivise totalement la défense de Dalton et fait extrêmement plaisir à la Southern Pacific. Toujours à moisir en cellules, Gratt Dalton commence à perdre patience. Le 27 septembre, l'aîné de la famille parvient à s'échapper grâce à une aide extérieure. Le 23 décembre 1891, Cael se lance dans une chasse à l'homme à travers les montagnes, jusqu'à réussir à encercler le camp de Gratt Dalton. Mais ce dernier parvient à filer. Il évale une pente raide afin de s'éloigner des adjoints du shérif, qui ne réussissent pas à l'abattre. Atteignant le ranch le plus proche, il vole un cheval avant de disparaître à l'horizon. Après s'être caché quelques temps, Gratt parvient enfin à quitter la Californie en février 1892, puis à rejoindre l'Oklahoma pour retrouver ses frères. Arrivé en Oklahoma au printemps 1892, Gratt Dalton retrouve Bob et Emmett, et ceux-ci n'ont pas chômé. Sur les terres de leur enfance, ils ont constitué en quelques mois un véritable gang de malfrats, qui a déjà mené plusieurs attaques à main armée et accumulé un butin de plusieurs dizaines de milliers de dollars. De son côté, Bill s'est résigné à vendre son ranch californien. Après avoir été acquitté de toutes les accusations portées contre lui, il rejoint donc ses frères, mais ne participe pas au braquage. Étant très sociable et le plus dégourdi de la bande, il assume le rôle de conseiller et d'informateur. Les quatre frères désormais réunis, le gang des Dalton va rapidement gagner une terrible réputation. Lors d'un braquage de train ayant tourné à la fusillade dans une station ferroviaire au mois de juillet 1891, le gang laisse derrière lui de nombreux cadavres, mais ses membres s'échappent avec 18 000 dollars. Après ça, la compagnie ferroviaire met alors une prime sur la tête des Dalton, 5 000 dollars pour chacun de ses membres et près de 40 000 dollars supplémentaires pour le gang entier. C'est à cette période que Bob commence à avoir la folie des grandeurs. Le 5 octobre 1892, le gang Dalton entreprend de cambrioler en même temps deux banques différentes à Coffeyville au Kansas. Les Dalton ont grandi dans la région et pensent donc que le terrain leur sera favorable. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'en 20 ans, la ville a énormément changé et donc leurs plans ne sont plus tellement à jour. Ce qui fait qu'ils se retrouvent à laisser leurs chevaux bien loin de la banque qu'ils souhaitent braquer, ce qui va poser problème lors de leur fuite. Mais ce n'est pas tout, leur notoriété va aussi poser problème, puisque maintenant les Dalton sont connus et donc ils se font reconnaître avant même d'entrer dans la banque. Le braquage n'a même pas encore commencé que l'alerte déjà donnée. Alors que l'équipe de Gratt perd du temps dans la première banque en se faisant avoir par les mensonges du personnel, l'équipe de Bob et Emmett se retrouve sous le feu des autorités dès qu'elles sortent de la deuxième banque. Ils n'ont donc plus le choix et doivent se retrancher avec des otages. Les choses se compliquent encore plus lorsque les armuriers de la ville commencent à prêter des fusils aux habitants. Plusieurs groupes de civils prennent alors position à travers les rues, mitraillant les façades des deux banques en espérant abattre les criminels isolés à l'intérieur. Néanmoins, l'équipe de Bob et Emmett parvient à s'enfuir par une porte dérobée. Mais il leur faut pour ça abattre plusieurs gêneurs, ce qui anéantit tout effort de discrétion. Furieux, Bob bascule dans une folie meurtrière et commence à tirer la vue sur tous les individus qu'il croise. Ce déluge de balles provoque une diversion qui permet au groupe de Gratt de s'échapper et de rejoindre les autres. Le succès leur paraît proche, mais les Dalton sont en réalité au bord du gouffre. Tandis qu'ils arrivent près de leurs chevaux, Gratt repère un US Marshal qui réussit à tuer d'une balle dans la tête, mais ça l'empêche de recharger et il est à son tour touché d'un tir à la gorge par un second Marshal. Couvrant les autres depuis l'extérieur, Bob se fait lui aussi atteindre à la tête par les habitants de Coffeyville. Essayant de charger Bob sur un cheval pour l'évacuer, c'est enfin Emmett qui reçoit dans le dos un tir de chevotine. Sous un déluge de feu, quelques membres du gang parviennent à s'enfuir, mais beaucoup sont retrouvés morts ou gravement blessés seulement quelques heures plus tard, à proximité de la ville qu'ils venaient de ravager. L'attaque de Coffeyville a signé l'arrêt de mort du gang d'Alton, mais aussi celle de Gratt et Bob, les deux frères les plus téméraires de la famille. Ce sont leurs ambitions et leurs excès qui ont à bien des égards entraîné toute la fratrie dans la violence. Gravement blessé, Emmett parvient à survivre. Malgré une vingtaine d'impact de chevotine dans le dos et l'épaule droite est transpercée par une balle. Il est emprisonné et condamné à mort, mais finalement libéré après 14 ans de prison. Il s'installe à Hollywood et meurt paisiblement à 66 ans, après une carrière totalement inattendue d'agents immobiliers et d'acteurs. Ah, le rêve américain est définitivement plein de mystères. Après le fiasco de Coffeyville, Bill et d'autres membres du gang qui n'appartenaient pas à la famille Dalton vont se joindre à un autre bandit. Les deux derniers frères Dalton, Leet et Cole, coupent alors les ponts avec lui et s'occupent de leur mère jusqu'à sa mort. Bill, quant à lui, est finalement abattu en 1894 par les US Marshall. En raison de leur errance permanente, mais aussi de leur dernier acte aussi spectaculaire que meurtrier, les Dalton ont marqué l'histoire de l'ouest américain. Cependant, leur légende arrive tardivement, à une époque où les mythes de Billy the Kid, Calamity Jane ou Jesse James sont déjà très répandus. Alors que leurs prédécesseurs incarnent une sorte d'âge d'or du banditisme américain, les Dalton, eux, représentent plutôt la fin de ces grandes chevauchées criminelles le long du chemin de fer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, rendez-vous en description pour économiser 73% en prenant un abonnement de 2 ans chez NordVPN. Merci également à Guilhem de la chaîne d'Histoire en Histoire pour avoir rédigé le script de cette vidéo, vous trouverez le lien de sa chaîne en description. Sous-titrage ST' 501